– Alexandre Ruiz, bonjour. – Bonjour. – Bienvenue dans le Buzz Médiorange de Figaro. Je rappelle journaliste ancien d'Europe 1, mais surtout de Canal+. Vous avez passé pas mal d'années, notamment avec Jour de Foot. Vous avez surtout rejoint la nouvelle chaîne de sport lancée par le groupe Adjazira, Bein Sport, qui a été lancée le 1er juin dernier, donc quelques temps avant l'Euro. On vous retrouve le soir avec le club, c'est une émission d'accès de 19h à 20h30 sur cette chaîne. Est-ce que vous êtes d'une certaine manière un peu la vitrine de cette nouvelle chaîne lancée par le Qatar ? – Oui, c'est une vitrine et une tribune. L'ensemble des droits aujourd'hui acquis par Bein Sport vont se retrouver dans cette émission, que ce soit la Ligue 1, la Ligue 2 depuis peu également, et l'ensemble des droits internationaux, à commencer par la Ligue 1 espagnole, qui sera en exclusivité sur Bein la saison prochaine. Donc effectivement, il y a un objet de combler l'appétence des gens aujourd'hui pour le football via cette émission. Donc le terme de vitrine est, je pense, le terme choisi. – Alors vous faisiez, je disais, Jour de Foot. Est-ce qu'il y a un ton, une pâte, voire un traitement de l'actualité sportive dans votre magazine, différent de ce que vous réalisiez jusqu'ici ? – Différent de… Moi, je n'ai pas changé, donc je reste un passion… – Vous avez changé de chaîne. – J'ai changé de chaîne. Je reste un passionné. Après, je suis heureux de pouvoir cultiver et m'accomplir via ce prisme pro, en cultivant également ma passion. Donc il y a ce côté partage, générosité qu'on va retrouver dans cette émission. Pour certains, c'est un bien grand mot, mais je le dis vraiment avec assurance, le ton sera dans ce partage de cette passion pour le foot. Aujourd'hui, il y a peu… Vous savez, aujourd'hui, je trouve qu'il y a peu de vecteurs universels sur cette planète. Là aussi, pour certains, c'est un bien grand mot. Je trouve que le foot en est un. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver sur X points sur cette planète, on peut avoir la même passion pour un même club, et on peut se retrouver, quelle que soit la couche sociale, quel que soit le milieu professionnel, derrière le même drapeau. Donc d'après moi, il faut utiliser aussi ce vecteur pour parler du football, mais aussi de la spirale qu'il y a autour, en partant à la base du football. Donc je vais utiliser aussi cette émission pour parler de ce vecteur. – Alors je l'ai dit, vous êtes lancé avec Binsport, avec l'Euro 2012. Est-ce qu'on peut dire que la mayonnaise a déjà pris, sur les abonnements ? Charles Bittry, qui est le patron de la chaîne, a dit en effet que ça montait en puissance. Et en termes d'audience ? – Oui, il est difficile aujourd'hui, logiquement, de parler de chiffres et d'audience et d'abonnements. Ce qui est certain, c'est qu'on… – Et vous sentez quand même, j'imagine, que la mayonnaise… – C'est logique, aujourd'hui, on est sur un développement des réseaux sociaux et autres. Aujourd'hui, les retours qui apparaissent via ces réseaux sociaux, via les mails, via les courriers, via les coups de téléphone, ils sont super positifs. Bien entendu qu'il y a quelques critiques négatives, il faut les prendre, les accepter, les écouter pour avancer. On est juste à la naissance de ce grand projet. Aujourd'hui, très franchement, la majorité est positive. Donc on voit qu'il y a une place. On parlait d'un créneau sport qui est de plus en plus étroit, on va dire. Il y a une place. Il y a une place. Est-ce que c'est par ce ton, aujourd'hui, de générosité et de partage ? Moi, j'en suis intimement convaincu. – Alors, votre groupe prépare également le lancement de Beansport 2, qui sera annoncé, je crois, pour le 28 juillet. Est-ce qu'on vous y retrouvera ? – Il n'y a pas de côté « premium », entre guillemets, entre 1 et 2. – Qu'est-ce qui différenciera, d'ailleurs, les chaînes ? – Ce sont, aujourd'hui, deux canaux de diffusion. Il y a un tel portefeuille de droit qu'il faut deux chaînes, aujourd'hui, pour pouvoir les diffuser. Vous avez évoqué, depuis quelques jours, l'arrivée de la Ligue 2, qui est un gros segment, aujourd'hui, sur le foot français. – C'est neuf matchs, c'est ça ? – Neuf matchs, c'est ça. Il y aura un multiplex tous les vendredis soirs, à 18h45, donc avec huit affiches de Ligue 2. Un grand match qui sera le premier choix de chaque journée de Ligue 2, le samedi à 14h, donc ça vous en fait neuf. Et chez nos confrères d'Eurosport, le dixième match, comme tous les lundis depuis quelques années maintenant. – Est-ce que ça signifie, parce qu'on parle beaucoup de football, que les deux chaînes seront avant tout portées par la locomotive du football ? – Je ne vais pas… Oui, oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a peu aujourd'hui de vecteurs universels sur cette planète, je pense que le foot en est un. Pour avoir un complément sur ce que je vous évoquais tout à l'heure, on se retrouve dans une arène, entre guillemets, vous connaissez ma double culture pour le monde espagnol. On est aujourd'hui dans un stade avec toutes les couches, ou à peu près toutes les couches sociales réunies, on est assis à côté d'ouvriers, de patrons, on est tous là pour partager un même spectacle. Ça veut dire que sur une heure et demie de jeu, on peut retrouver pas mal de mots de la société, pas mal de bienfaits. Donc à nous également d'utiliser, c'est ce que je disais, ce vecteur pour décrier ces mots, souligner ces bienfaits. Il y a un reflet, je ne vais pas dire quasi total, bien entendu, mais la violence, les différences économiques, le racisme. – Ce n'est pas que la compétition sportive donc. – Voilà, bien entendu que j'ai cette passion pour le foot et je vibre autant d'un match de foot, mais il y a tout ce qui draine, tout ce qui se passe autour, qu'il faut également évoquer. On l'a vu à 7 euros, avec des problèmes de racisme, de violence et autres. On les évoque en tout cas sur Beansport, ça c'est sûr. – Alors on reste dans le sport, parce qu'à la fin de l'année, six nouvelles chaînes gratuites arrivent sur la TNT en France, en HD d'ailleurs, dont le projet de l'équipe télé qui a été retenue par le CSA. Est-ce qu'à un moment donné, trop de sport ne va pas tuer le sport ? – Non, je ne pense pas. Regardez, aujourd'hui, on parlait de ce portefeuille de droit. Aujourd'hui, Beansport a voulu se positionner sur des sports qui, en France, ne sont pas bien exposés. J'entends le rugby A13, par exemple, qui est un formidable spectacle, vraiment. Beansport a décidé de porter, de pousser ce sport. Le handball, le championnat de France féminin sera sur Beansport. La Ligue des champions hommes et femmes sera sur Beansport. Voilà, il y a pas mal de sports qui ne sont pas exposés ou peu exposés par les autres médias jusqu'à présent. Aujourd'hui, Beansport estime qu'il y a aussi une place pour ces sports. Il y a un segment, donc on va se positionner sur ce segment. Bien entendu, le foot est locomotive. Maintenant, dire que le sport tue le sport, je ne crois pas. On est tous passionnés. On a tous, à un moment dans notre vie, pratiqué le sport. Donc, je pense qu'il y aura toujours de la place pour ce milieu. – Eh bien, Alexandre Ruiz, merci. – Merci à vous. – Et très bon Euro 2012. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très, très bonne journée. À vous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?